Bonjour messieurs d'hommes, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter un petit drone racer très sympa qui s'appelle le Spirit Race 3.0 Voilà on va mettre la boîte comme ça à l'endroit Donc c'est un petit drone qu'on vend avec un masque pour voler en FPV étant donné qu'il a une caméra Wi-Fi donc ce masque là et un petit set de courses donc ça c'est sympa comme tout donc il faut le monter bien entendu il n'est pas monté là vous avez une porte pour passer entre, là vous avez pour vous poser etc, là vous avez un drapeau pour passer en, c'est pour faire un petit circuit et donc ça permet vraiment de peaufiner son pilotage et puis d'apprendre à piloter en FPV, en raceur donc c'est des sensations complètement différentes du drone normal, c'est très sympathique donc il est vendu, bon j'ai enlevé les protections d'hélice parce que vous le savez, j'aime pas voler avec des protections d'hélice moi donc voilà il est vendu avec 4 protections d'hélice qui se mettent ici, voilà ok donc c'est amovible, on les enlève ou on les met, il est vendu avec 2 coques, donc ça c'est sympa aussi parce que vous voyez là il est en orange fluo et bien on enlève la coque là et on le passe en 10 secondes en vert fluo, voilà alors il existe 5 couleurs différentes, ça dépend un petit peu les arrivages mais bon vous avez du bleu, du vert, orange, jaune, blanc donc dans chaque boîte, vous avez 2 coques différentes de chaque couleur donc là vous voyez par exemple la boîte là, c'est une coque verte et une coque orange de base donc ça on en verra par rapport aux arrivages par contre les personnes qui ont des couleurs qu'ils préfèrent, elles peuvent nous les demander si on les a on les mettra, si on les a pas, on ne pourra pas les mettre mais bon, si on les a, on les mettra, on vous le jure bon, donc le masque il sert à quoi ? le masque il sert à mettre son téléphone dedans si vous voulez vous avez une application à télécharger dans votre téléphone ensuite vous mettez votre téléphone à l'intérieur du masque, d'accord l'application va pouvoir se couper en deux pour voler en immersion, en FPV et ensuite vous remettez ça, tac, et là vous voyez, eh bien ce que le drone est en train de voir c'est pour ça qu'on appelle ça du vol FPV donc sur le masque on peut régler l'écartement des yeux là, vous voyez, tac, tac on peut faire bouger ça, etc voilà, on est sur une télécommande 2,4 GHz donc pas d'interférence c'est important, on peut jouer à plusieurs, vous avez votre pote qui a le même aucun risque, on peut piloter ensemble on est en mode 2, d'accord donc, mode 2, c'est les gaz à gauche ici on fait monter et descendre son drone, là on le fait tourner sur lui-même, d'accord marche avant, marche arrière, translation à droite, translation à gauche là on a les trims, d'accord, voilà sur le bouton là, appui long, on passe en mode headless c'est le mode CF, voilà là on a deux autres boutons donc là, on va pouvoir déclencher la caméra enregistrer ou prendre des photos et là, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3 et si on rappuie encore un coup, on est en mode looping automatique ça veut dire que ça fait bip 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 tout le temps que ça fait bip 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 chaque mouvement que vous faites, vous faites un looping alors attention quand on débute quand on débute, c'est un peu casse-gueule il faut vraiment aller doucement c'est pour ça que c'est vachement bien aussi c'est que quand on débute, le mieux c'est de faire un seul looping et là vous avez possibilité de le faire vous appuyez un coup sur le manche là et ensuite, un coup de marche avant et là vous allez faire un seul looping et dès que vous l'avez fait, c'est bon vous n'êtes plus en mode looping donc c'est pratique, c'est facile un autre petit avantage de ce modèle ça, ça m'a plu aussi c'est la qualité d'image parce qu'on est quand même en 720p d'accord, 720p et c'est un 720p qui est vachement net je trouve moi c'est propre, c'est clean et c'est beau les couleurs sont belles etc et on a la particularité c'est de pouvoir mettre une carte micro SD à l'intérieur normalement, les trois quarts de ces drones Wi-Fi en fait, d'un drone Wi-Fi les trois quarts du temps vous allez enregistrer sur l'application donc la qualité, elle va être moyenne c'est du 480 et ça reste moyen que là, vous allez pouvoir enregistrer en 720p la vraie qualité d'image donc ça va être nickel sur la carte micro SD donc tout simple vous enregistrez, vous allez terminer vous enlevez la carte micro SD et vous la regardez sur votre PC alors la carte n'est pas fournie avec par contre on en vend des 8, 16, 32 Go c'est pas un problème vous les trouverez dans les accessoires sur le site et entre parenthèses je vous invite à aller voir notre nouveau site parce que depuis mercredi dernier on a un nouveau site on a changé le logo tout a changé alors vous pouvez aller voir notre nouveau site c'est une petite parenthèse vite fait parce que j'y pense maintenant et en même temps nous dire ce que vous en pensez vous pouvez nous envoyer des petits messages pour nous dire ce que vous en pensez voilà donc voilà la carte micro SD c'est fait on l'a dit la batterie c'est une LiPo 1S en 450 mAh on va avoir une autonomie à peu près de 10 minutes donc après ça dépend si on filme en permanence ou pas c'est aussi ce qui est bien avec ce drone là c'est que pour gagner un petit peu d'autonomie et bien on va pouvoir arrêter la batterie euh pas la batterie la caméra pardon vous voyez là on a un petit bouton ok donc là quand il est vers l'arrière du drone ça veut dire que la caméra est là en fonction et en même temps on le voit parce que vous avez une LED qui est allumée en dessous quand c'est allumé ok on ne veut pas filmer on veut juste piloter on pousse ce petit bouton vers l'avant tac voilà comme ça et là il n'y a plus de LED en dessous donc il n'y a plus de consommation inutile et ça permet d'avoir un petit peu plus de temps de vol voilà bon on va brancher tout ça et puis je vais vous faire une petite démonstration je pense que je n'ai rien oublié donc c'est très simple on branche ici sur l'arrière du drone hop voilà on pose son drone on allume la télécommande ici on met toujours les gaz en bas donc là on va enlever la sécurité enfant maintenant on fait comme ça on monte et on descend tout simplement la sécurité enfant est enlevée et donc maintenant je vais pouvoir décoller mais avant je vais quand même vous montrer l'application donc là ce que je fais je vais dans mon téléphone je vais chercher le wifi du drone voilà Spirit Tracer je le sélectionne ensuite je vais aller dans l'application Spirit Trace T2M voilà hop voilà et là je valide voilà donc là on voit directement l'image on va se mettre en mode pilotage avec télécommande voilà et là vous voyez je vous montre un petit peu l'image elle est super nette on voit super bien ça c'est vraiment hyper rare c'est hyper rare donc là admettons si vous voulez en immersion et vous voulez voler avec le masque très simple vous allez dans les paramètres là vous allez ah j'ai appuyé où il ne fallait pas on va relancer l'affaire voilà hop tac vous allez dans les paramètres voilà et là vous allez sur la petite petite écran de télé là vous voyez coupé en deux avec deux carrés dedans et voilà et là ça a coupé l'écran en deux hein tout simplement quand on met ça dans le masque le téléphone dans le masque c'est pour que l'oeil que les deux yeux soient bien séparés en fait tout simplement pour voir correctement voilà donc là on va repasser en mode normal donc on appuie là donc là je suis en mode normal alors là je vais mettre ça mon téléphone sur la télécommande je tire ce petit ce petit support et je mets mon téléphone à l'intérieur voilà donc là ça me permet au départ quand on apprend le mieux c'est pas tout de suite mettre le masque et puis allez vas-y j'y vais parce que là il va nous arriver deux trois bricoles vaut mieux apprendre à piloter connaître son drone et seulement après on peut commencer à mettre son masque pour voir un petit peu ce que ça va donner donc là vitesse 1 de base j'ai rien touché donc c'est une vitesse qui est relativement lente qui est très très bien pour apprendre une fois qu'on commence un petit peu à connaître son drone et à bien l'avoir en main on va passer la deuxième et la troisième allez on y va alors au niveau de la stabilité on est vraiment sur quelque chose de parfait quoi voilà c'est très stable voilà voilà vous voyez la vitesse elle est relativement ample donc vous avez des petites LED vertes à l'arrière et des rouges devant et quand vous ne donnez plus de batterie ça c'est bien aussi quand il vous reste à peu près 30 secondes une minute de batterie je ne sais plus si c'est le côté droit là derrière des LED vertes ou le côté gauche mais ça se met à clignoter vous avez un côté des deux qui clignotent ça veut dire qu'il est temps de se poser ça c'est bien aussi voilà donc là vous avez vu vitesse 1 voilà maintenant j'appuie sur le bouton là je suis en vitesse 2 donc là c'est un peu plus rapide il a une bonne maniabilité ça va bien hop un petit looping hop hop là allez un autre petit looping en arrière hop là nickel non pour apprendre pour apprendre le racer franchement je trouve ça super c'est bien et en plus c'est solide donc ça c'est important parce qu'au début vous vous cracherez c'est normal alors quand vous vous crachez avec ce type de drone là je vais vous donner un tuyau tiens en fait allez je vais faire une erreur est-ce pas pour me cracher je vais vous montrer ce que je vais faire directement donc allez on va taper la chaise merde j'ai coupé allez même quand je vais me cracher j'arrive à la folie ça on va taper la chaise et là tout de suite j'ai coupé les gaz je sais pas si vous avez fait gaffe dès l'instant que je vois que je suis en train de faire une erreur c'est pas très grave il faut pas paniquer il faut simplement couper ces gaz comme ça le drone tombe les hélices elles n'ont pas tapé fortement donc je les ai pas cassées et j'ai pas cramé le moteur non plus parce qu'il n'y a pas eu de gros forçage d'accord voilà donc après quand on se crache un truc qui est pas mal aussi sur ce modèle c'est que vous avez la possibilité de le réinitialiser donc je vais mettre les deux manches là moi dans les coins vous voyez on va déjà montrer les manches voilà donc là je l'ai réinitialisé et on va montrer maintenant ce qui se passe au niveau du drone quand on le réinitialise donc je mets les deux manches dans les coins voilà les LED se mettent à clignoter vite ça veut dire que le drone est réinitialisé donc là je peux décoller je vais avoir un drone parfaitement stable comme au départ d'accord ça peut dérégler ça peut déstabiliser dérégler le gyroscope le fait de se cracher donc après on peut très bien avoir un drone qui décolle pas correctement qui part à fond à droite à gauche donc on le réinitialise on prend pas de ruisse voilà bon je vais pas vous montrer avec le masque parce que ça sert à rien vous verrez pas ce que je vois dedans simplement je vais faire un petit film je vais mettre là-haut je vais faire un petit film pour que vous puissiez voir la qualité d'image donc appuie long sur mon bouton de télécommande voilà donc là je suis en train de filmer ça enregistre sur ma carte micro SD donc en 720p donc ça vous permet de voir un petit peu la qualité d'image voilà allez on va arrêter voilà je vais faire une photo voilà donc ici comment ça peut voir donc comme celle d'électronique ça n'aime pas trop la pluie normal on passe un peu là-haut hop juste pour le fun vous voyez avec les petites portes c'est ça qu'il faut s'amuser à faire passer dans les portes etc alors au début c'est un peu chaud parce qu'il faut être très précis et puis après ça va et c'est là qu'on voit qu'on s'améliore etc et on va essayer de passer dans le triangle et voilà hop là nickel alors là il faut aller il faut jouer du doigté rapido il faut aller vite avec les doigts c'est pour ça au début il ne faut pas le faire allez nickel bon ben je pense que j'ai fait le coup je vous ai un peu tout montré les fonctions machin hop là nickel on a fait le tour ouais donc là comme je vous disais j'ai enregistré sur ma carte micro SD ok j'aurais pu enregistrer j'ai les boutons là sur mon téléphone par contre la qualité elle est vraiment moins bonne c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une carte micro SD et d'enregistrer directement dessus et franchement la qualité est très bien donc une fois qu'on a terminé on débranche toujours pareil on enlève sa batterie hop mais franchement ce qui est bien c'est de piloter avec le masque ça franchement c'est à essayer alors au départ c'est pas évident il faut dire ce qui est parce que les repères ne sont pas du tout les mêmes que quand on voit tout là c'est exact c'est vous voyez que ce que le drone voit d'accord mais par contre on a des sensations qui sont vraiment très très intéressantes et on a vite fait d'y prendre goût parce que c'est des sensations qui sont terribles les sensations de passer par exemple à l'intérieur là je vais vous dire au début vous vous queûtez un peu puis une fois que vous y arrivez et que vous commencez à en enchaîner 2-3 etc doucement là c'est que vous commencez à être vraiment bon et après c'est bon vous pouvez envoyer la sauce et puis y aller voilà messieurs dames donc c'est le Spirit Race 3.0 de chez T2M bon pour ceux qui ne connaissent pas T2M T2M c'est une société française qui est basée à Folkmont dans le 57 et qui a maintenant 50 ans d'existence donc qui fait du drone de la voiture un petit peu de bateau et beaucoup de produits électroniques donc des chargeurs rapides enfin plein de choses comme ça des batteries etc donc vous la trouverez sur notre site internet vosgemodélisme.fr et puis bah écoutez n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'oeil à notre nouveau site internet et puis de nous dire ce que vous en pensez et bah écoutez il me reste à vous remercier à vous dire à la prochaine vidéo qui sera dans pas longtemps je pense à bientôt bye bye